... Regardez-les comme ils sont beaux, radieux, éclatants de santé. Ce jeune couple en tenue montagnard, parti pour son dernier jour de vacances à l'assaut d'un sommet alpestre, ce sont, tenez-vous bien, le roi et la reine des Belges. Léopold III et Astrid ont passé quelques jours dans les Dolomites avant de venir se reposer ici en Suisse, près de Lucerne. Non mais regardez-la, cette belle, cette sublime Astrid, celle que toutes les rédactions d'Europe ont longtemps surnommée la princesse du Nord. Elle est scandinave, suédoise exactement, et qui est maintenant la reine des Belges. Cette idole des foules était la princesse du Nord, certes, elle était d'une façon plus générale la princesse des cœurs. Elle est montée sur le trône aux côtés de son mari à la faveur du décès de son beau-père, le roi chevalier Albert Ier, lui-même adepte de l'alpinisme, et mort accidentellement au cours d'une escalade au milieu des rochers de Marche-les-Dames, près de Namur. Même en vacances, les servitudes du métier de roi ne sont jamais très loin. La semaine précédente, le jeune roi Léopold, vous avez compris qu'il ne règne donc que depuis 18 mois, Léopold a dû faire l'aller-retour à Leiken, près de Bruxelles, pour y recevoir le président de la République française, Albert Lebrun. Mais depuis trois jours, ce sont, pour le couple royal, des vacances totales. Même les enfants, Joséphine Charlotte, la future grande-duchesse de Luxembourg, Baudouin et Albert, tous deux futurs rois des Belges, même les enfants sont partis, ils sont rentrés à Bruxelles où ils attendent leurs parents. Autant dire que les vacanciers prennent du bon temps, ils sont presque des estivants comme les autres, chaussés de solides bottines de montagne. Tenez, ils viennent de sortir de leur villa, de Horf, le roi est en train de s'installer au volant de sa voiture de sport, un superbe roadster américain, qu'il met un point d'honneur à conduire lui-même. Le chauffeur en sera quitte pour monter en postillon, si je puis dire, dans le Spider. Le Spider, vous savez, c'est cette sorte de mâle arrière qui est dotée d'un petit siège d'appoint pour les passagers de fortune. Le moteur, surpuissant, vrombit déjà. Et la jeune reine, oh la jeune Astrid, prend son temps. Elle profite du bon air et du soleil ardent, un peu frais tout de même, il a plu une partie de la nuit. Elle a donc revêtu un tailleur de laine assez douillet, elle sourit et quel sourire ! Et quel regard bleu, intense, pas étonnant qu'elle traîne souvent dans son sillage une meute de photographes comme aimantées, magnétisées par les yeux les plus célèbres d'Europe. Disons que ceux de Michel Morgan ne sont pas encore connus en ce mois d'août 1935. Léopold fait ronfler le moteur, il s'impatiente, Astrid monte à côté de lui dans l'auto décapotée. Elle décoche à son époux impatient, un regard plein de malice et de tendresse mêlée. Ils ont beau être mariés depuis dix ans, ils s'aiment ou presque, ils s'aiment toujours autant. Le coupé sport démarre, il serpente déjà sur la petite route de montagne. Des sapins, des lacs, un paysage pur, Astrid pourrait se croire dans sa Suède natale. Elle y a vu le jour trente ans plus tôt, à Stockholm, le 17 novembre 1905, dans le foyer du prince Charles de Suède, le second frère du roi Gustave V. Une enfance parfaitement paisible. Je dirais une enfance heureuse, studieuse, entre l'enseignement traditionnel voulu par la mère d'Astrid, la princesse Ingeborg, et de belles vacances à Friedem l'été. Une très jolie résidence nichée parmi les pins et les bouleaux, tout près de lacs magnifiques. C'est un peu finalement le même décor que celui de la propriété des Belges en Suisse. C'est chez sa soeur Margrette, devenue princesse de Danemark, qu'Astrid a vu pour la première fois le jeune, beau, timide, prince tout blond, dont son cœur s'est aussitôt épris. Il s'agit de l'héritier du trône de Belgique, le prince Léopold, duc de Brabant, qui de son côté a ressenti un véritable coup de foudre pour la belle suédoise. On verra bientôt Léopold multiplier les séjours en Suède. Cette histoire est un vrai conte de fées. Vous savez, une de ces histoires d'amour partagé, qui sont assez rares dans le monde, et qui sont encore bien plus rares dans l'univers très contraignant des cours d'Europe. Les deux tourtereaux se sont fiancés le 20 septembre 1926. Ils ont respectivement 25 et 20 ans. Ils sont beaux comme le jour. La presse unanime en fait ses chouchous. Ils se marieront dès novembre. Pourquoi attendre ? Mariage civil à Stockholm, le 4. Mariage religieux à Bruxelles, le 10. Peut-être la plus belle fête de toute l'histoire de la Belgique. C'est une union nimbée de bonheur, couronnée par la naissance de trois enfants. Et puis, quand Léopold est monté sur le trône, après l'accident fatal de son père, donc en février 1934, la nouvelle reine Astrid devient pour les Belges comme une sorte de figure tutélaire, de sainte bienveillante. Elle n'avait qu'une pensée, faire le bien, diront tous ceux qui l'ont connue. Je cite, si je le retrouve, le voilà, le comte Sforza. Chaque geste, chaque sourire d'elle avait l'air de dire « Je suis heureuse, que puis-je faire, mon Dieu, pour que tout le monde soit heureux et pour faire disparaître le plus de souffrance possible. » On raconte cette anecdote. Un jour, Astrid a reçu dans son abondant courrier la lettre de l'épouse d'un chômeur qui, on est en pleine crise, évidemment, cette dame l'informait que son mari avait exactement la même taille que le roi. Eh bien, il paraît que le soir même, en rentrant, Léopold, furieux, constata des coupes claires dans sa garde-robe. Je dis furieux, en fait, Léopold n'était jamais furieux très longtemps, que voulez-vous ? Sa femme, il l'aimait, et mieux que ça, il l'adorait. Dites-lui, sur Europe 1, cet extrait de « La grande duchesse de Géraldstein » de Jacques Offenbach. Alors, revenons à notre route de montagne, en Suisse. À la demande de Léopold, Astrid a sorti une carte routière de la boîte à gants. Le roi, il faut dire, est un peu perdu. Il attend une indication rapide. Seulement, voilà, lire une carte n'est pas vraiment le fort de cette jeune reine. Elle hésite, elle fronce les sourcils. Léopold soupire, et sans ralentir pour autant, il tourne les yeux vers la carte à un instant seulement, une seconde ou deux d'inattention. Mais c'est déjà trop. Le moteur est puissant. Il y avait là un virage que le roi n'a pas vu à temps. Le roadster heurte le parapet au bord du ravin. Il échappe au contrôle du pilote. Il devient fou d'érape, fait un tête-à-queue, glisse sur le talus et heurte violemment un arbre avant d'aller buter contre un autre à 15 mètres, puis capote et vient finir dans les roseaux, près du lac. Les occupants de la décapotable ont été éjectés, vous l'imaginez. Le premier à reprendre ses esprits, c'est le chauffeur, qui se trouvait à l'arrière dans le Spider. Il accourt vers le roi et la reine, qui sont étendus tous deux sans connaissance dans un verger. C'est vraiment une vision de cauchemar pour cet homme, dont on imagine l'émotion, la stupeur horrifiée lorsqu'il tombe sur ses deux corps inanimés, ensanglantés. Quel contraste entre cette tragédie instantanée et le paysage qui lui est toujours aussi serein, tout autour, aussi ensoleillé, rempli du chant des petits oiseaux. Deux voitures se sont arrêtées au bord de la route, puis une troisième. Bientôt, on s'attroupe, échange rapide de renseignements. Le bourg le plus proche est Kusnart, où l'un des témoins est déjà parti quérir un médecin. Quand celui-ci arrive, il doit écarter plusieurs badauds et il trouve le roi Léopold, qui a repris connaissance, agenouillé près de sa jeune épouse, qu'il tient dans ses bras, qu'il étreint, la suppliant de se réveiller. Mais la reine Astrid ne bouge plus. Le médecin l'examine. Il secoue la tête. Elle est morte. Chose incroyable, la plus vivante, la plus éclatante des têtes couronnées qu'on ait vues depuis longtemps, est là, sans vie, dans ce verger de montagne où la stupeur est en train de faire place à la désolation. Le roi, qui en définitive n'a été blessé qu'assez légèrement, accompagne la dépouille de sa femme adorée, de sa reine, de son Astrid du Nord, que personne, et surtout pas lui, ne peut encore imaginer défunte. Alors, sans faire de grandes phrases, je vous le dis tout simplement, pour la Belgique, et pour la Suisse, et pour l'Europe royale, et pour l'Europe tout court, pour le monde entier, l'annonce de cette mort brutale, de cette vie radieuse, fauchée de cette façon, a fait l'effet d'un coup en plein cœur. Je cite le grand reporter Alberic Cahouet, c'est un de mes chouchous, vous savez, il parlait de la cérémonie d'obsèque du roi Albert Ier, il se rappelait ce beau jour, en quelque sorte, malgré le caractère funeste de l'événement, beau jour que la présence consolante d'Astrid avait littéralement illuminé, je le cite. La jeune reine, la jeune mère, inclinait son clair visage sous les voiles et dirigeait le geste d'amour de ses enfants vers tous les enfants qu'on lui tendait. Elle passait dans le carrosse des jours d'histoire, précédée de son roi, à cheval, et l'on courait derrière la double haie de garde pour tenter de la voir encore, si fine, si grave, si tendre, si belle, ah, comme tous ceux qui ont à cet instant connus la magie de ce printemps royal, ont reçu en plein cœur la nouvelle de l'aveugle tragédie, des choses où s'éteint une radieuse lumière. Le cercueil scellé de la reine Astrid, Astrid que, comme l'appelaient affectueusement les Bruxellois, notre petite Astrid, ce cercueil est arrivé par le train à 6h du matin dans la capitale. On l'a chargé dans un corbillard qui l'a conduit jusqu'au palais royal à travers une ville en pleurs, terriblement silencieuse, dont tous les réverbères ont été voilés de crêpes noires. Au palais, dans la salle du penseur, le cercueil est rouvert et apparaît alors ce corps déjà embaumé que l'on revêt d'une robe de soie blanche semée de bouquets de violettes. On lui place un crucifix d'argent sur la poitrine. Les traits de la princesse du Nord sont inchangés, peut-être même plus purs encore, avant que n'entre la foule anonyme qui trois jours durant va défiler devant la dépouille. Le jeune roi est là, seul, qui veille sa femme et vacille sous le double poids de sa peine, évidemment, et de la culpabilité qu'il ronge. Pourquoi a-t-il pris le volant ce matin-là ? C'est le destin, murmure-t-on autour de lui pour le rasséréner. Ça n'aurait rien changé. Lui sait bien ce qu'il convient d'en penser. L'histoire sur Europe 1, C'est avec Franck Ferrand. Nous évoquons le destin tragique de la princesse du Nord, de la reine Astrid, cet après-midi sur Europe 1. N'hésitez pas à poser vos questions au 39 21 34 centimes d'euros par minute ou sur europe1.fr. Alors Caroline, cette pauvre reine Astrid que nous avons vue mourir dans ce paysage alpestre n'était en quelque sorte qu'une entrée en matière puisque grâce à notre invité d'aujourd'hui, Guylain de Diezbach, que je suis très heureux d'accueillir à Europe 1, nous allons pouvoir parler de l'ensemble de ces familles princières d'Europe, princières, grands ducals, ducals même, bref, le gotha, comme on l'appelait autrefois. Vous venez de publier une nouvelle édition de vos fameux secrets du gotha, Guylain de Diezbach, chez Perrin, et nous allons en votre compagnie nous promener comme ça, comme vous le disiez très joliment tout à l'heure en régie, nous allons sauter de branche en branche sur le grand arbre généalogique de ces familles de la vieille Europe et pour nous aider à nous y repérer au cas où, j'ai demandé à mon ami, évidemment, grand, grand journaliste, grand spécialiste de ces questions, à mon ami Philippe Ségui d'être avec nous, Philippe Ségui de la rédaction de Point de vue, Point de vue qui aujourd'hui fait sa couverture sur le bébé de Victoria de Suède, justement. Absolument, qui s'appelle Estelle et selon la formule consacrée, la maman et la petite fille se portent idéalement bien. Et son papa, le duc d'Ostrogoty, a évidemment fait le geste de montrer la taille de la petite princesse devant les photographes émus. Alors, puisque vous parlez d'émotion, revenons peut-être à cet événement tragique de l'été 1935, la mort de la reine Astrid aux côtés de son mari qui donc était au volant, le roi Léopold III. On peut dire que c'est une vraie rupture dans le règne de Léopold III, Guylain de Diesbach. C'est une rupture aussi dans les usages. Parce qu'en principe, un souverain ne devrait pas conduire lui-même sa voiture. Et si les souverains ne s'obstinaient pas maintenant à vivre en simple particulier tout en profitant des avantages monarchiques, des choses comme ça n'existeraient pas. Vous êtes en train de nous dire qu'ils ont une fâcheuse et singulière tendance à gagner maintenant sur les deux tableaux. C'est-à-dire que tout en bénéficiant des avantages de la position princière, ils n'ont quasiment plus aucune des contraintes qu'avaient autrefois les souverains. C'est ce que j'écris d'ailleurs dans la conclusion de mon livre. Il y a comme ça une sorte d'évolution. Est-ce que vous pensez qu'elle est irréversible ? Je le crains, mais elle est fâcheuse. D'ailleurs, nous parlions de ce bébé de la princesse Victoria de Suède, en l'occurrence qui s'appelle Estelle. Et Philippe Ségui nous disait qu'il n'y a pas de tradition dans la famille. On ne sait pas pourquoi elle s'appelle Estelle. En fait, il ne faut pas non plus oublier que la princesse Victoria a épousé Daniel Westling qui lui-même ne fait pas partie du tout de fitness et que c'est dans une salle de sport. Je n'ai rien contre les salles de sport. Je m'empresse de le dire qu'elle a rencontré le dit jeune homme en question. Mais je pense que c'est une... Pour revendir un petit peu sur ce que M. Diesbach vient de dire, je pense que c'est une évolution. On peut la constater. Peut-être peut-il simplement... Faut-il simplement se dire qu'elle est, je dirais, naturelle en fonction de l'évolution peut-être du monde dans lequel on vit. Ce n'est pas facile d'être une altesse impériale régnante ou royale. L'intérêt, c'est peut-être de se mettre aussi à l'écoute de ses concitoyens. Oui, mais autrefois, on avait trouvé un procédé pour pallier à ce défaut. Il y a dans des monarchies, il y a eu des reines dont on attendait un héritier. Le roi ne pouvait pas faire l'héritier. Ça s'est passé notamment au Danemark autrefois où on faisait faire l'héritier par un courtisan complaisant. Mais il n'y avait pas de problème. Tandis que maintenant, de vouloir officialiser une mésalliance, c'est une erreur. Alors, le roi Léopold III avait commencé brillamment son règne après la mort accidentelle d'Albert Ier. Et puis, on peut dire que ce règne va peu à peu s'enliser en quelque sorte. Cet accident ne l'a marqué à jamais. Il succédait à un roi extrêmement populaire. Le roi chevalier Albert Ier. C'est le roi de la première carrément bien. C'est difficile d'assurer la succession. Il avait une mère très énergique, la reine Elisabeth, qui a vécu très longtemps. Et donc, pour lui, la position n'était pas facile. Mais on ne lui demandait pas non plus. Il n'y avait pas de guerre à l'horizon. On ne lui demandait pas de qualités non plus exceptionnelles. Il y a eu une guerre. Et en fait, je crois que ça a été un grand calomnier parce qu'il a toujours fait son devoir. Et le plébiscite qui a eu lieu après la guerre pour savoir si on autorisait ou non le retour du roi parce qu'on lui a reproché beaucoup d'être resté. Je trouve que là, au contraire, on devrait lui tirer son chapeau car quand tout le monde s'enfuit à Londres aux Etats-Unis, lui est resté. Ce qui est courageux. Il y a peu de souverains qui ont fait la même chose. Donc c'était un choix qu'il a fait. C'est un choix qu'il a fait mais ce qui lui a nuit, c'est son remariage pendant sa demi-captivité royale en Belgique. Mais il fallait bien que... Sa seconde épouse était très impopulaire. A peu près aussi impopulaire que la première a été populaire. Impopulaire justement parce qu'elle bénéficiait, si je peux dire, du contraste. Elle était une personne beaucoup plus remarquable et beaucoup plus intéressante et beaucoup mieux née d'ailleurs qu'on ne l'a dit. C'était une femme charmante qui s'est très bien occupée de ses beaux-enfants avant d'en avoir elle-même et qui était très aimée du roi Baudouin et de son frère. Les beaux-enfants en question, les enfants du premier lit étaient donc Joséphine Charlotte qui sera de Grande-Duchesse de Luxembourg. Le roi Baudouin puisqu'il a succédé à son père. Oui. Mais le retour du roi a été accepté en principe parce que le plébiscite était en sa faveur mais comme on menaçait aussitôt de faire une grève des mineurs, à l'époque les mines étaient importantes, devant un risque de conflit social, le roi a préféré abdiquer en faveur de son fils après la régence du prince Charles. De Baudouin, non ? Et c'est donc Baudouin qui est devenu roi mais qui restait très inféodé pendant longtemps à son père jusqu'au moment où il a pris son indépendance et on l'a fait comprendre au souverain, à l'ancien souverain Léopold III qui valait mieux quitter la Belgique. Alors Baudouin règne avec son épouse Fabiola qui était princesse d'Aragon elle ? Non, non, pas princesse d'Aragon non, elle était de Moray à Aragon mais ça n'avait rien à voir avec les princes d'Aragon. Ah, c'est pas la famille d'Aragon ? Non, non, pas du tout. C'est une bonne famille de l'aristocratie espagnole. C'est une famille récente de l'aristocratie espagnole. Je crois que le titre a été irrité mais enfin c'est un titre qui doit dater du XXe siècle juste avant la chute de l'Archide. Voilà le genre de remarques que je suis heureux d'avoir suscité parce qu'on est en plein Gotha là, on est dans l'Almanach. C'est une famille relativement récente, riche qui est héritée de Marquisa mais ce n'est pas du tout des princes d'Aragon des anciens souverains d'Aragon ou de Castille enfin non, non. Alors comme Baudouin et Fabiola Fabiola que vous connaissez bien Philippe pour avoir écrit sa biographie comme ils n'ont pas eu d'enfant c'est le frère de Baudouin Albert qui monte sur le trône donc à sa mort et qui devient l'actuel souverain. L'actuel roi des Bales c'est ce qui est assez intéressant à souligner c'est que cet homme qui s'était destiné finalement à vivre dans l'ombre de son frère Baudouin et de sa belle-fœur Fabiola éminemment populaire on parlait de la popularité de la reine Astrid mais la popularité de la reine Fabiola était tout aussi exemplaire en Belgique à l'heure où cet homme aspire à la tranquillité il monte sur le trône de Belgique et devient Albert II roi des Belges avec son épouse Paola qui elle aussi est issue d'une grande famille d'une grande famille de Calabre voilà Alors juste après la publicité nous allons venir à ce qui est précisément l'almanat de Gotha d'où est-ce que cet annuaire venait de quoi s'agit-il exactement à quoi servait-il pourquoi n'existe-t-il plus autant de questions qui nous permettront peut-être de clarifier le sujet avant de reprendre notre pérégrination à travers les différentes familles royales et princières de la vieille Europe jusqu'à 14h sur Europe 1 plongée au coeur de l'histoire avec Franck Ferrand La grande duchesse de Gerolstein de Jacques Offenbach au coeur de l'histoire sur Europe 1 en côté de Franck Ferrand cet après-midi Gislain de Diezbach et Philippe Ségui Les secrets du Gotha paru chez Perrin c'est l'un des grands ouvrages de Guylain de Diezbach qui nous fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi alors ce Gotha dont on parle c'est évidemment directement ce terme est directement tiré de l'almanat du Gotha qui n'est plus édité depuis 1944 et qui néanmoins continue d'être constamment cité au même titre que l'ordre des jésuites le canal de Suez ou le Saint-Empire romain germanique écrivez-vous Guylain de Diezbach auquel il demeurait nostalgiquement attaché l'almanat du Gotha est entré dans la mythologie européenne et cette consécration lui a fait gagner dans le domaine du merveilleux tout ce qu'il a perdu dans celui du réel puisque depuis 1944 sa publication est suspendue elle a été reprise partiellement après la guerre mais dans une série de publications qui étaient dispersées faites par ordre alphabétique ce qui fait qu'on ne pouvait jamais avoir ce manuel indispensable qui était en fait un petit almanac rouge qu'on pouvait consulter et je dois dire à cet égard c'était très mince ça faisait quelques feuillets c'était un petit almanac de cour publié par la cour de Gotha ce qui fait que le nom de la ville est devenu le thème le nom même du livre et petit à petit il a été étoffé mais au milieu du 19ème siècle par exemple il était encore relativement relativement mince et puis petit à petit l'ambition est venue et on a eu une première partie il y a trois parties dans le Gotha une première partie consacrée aux familles royales régnantes une seconde aux familles médiatisées une troisième aux familles ducas les princières d'Europe mais toutes n'étaient pas inscrites et puis il y avait une seconde division du Gotha c'était un annuaire diplomatique et statistique avec les noms de tous les souverains même républicains d'Europe les ressources les ministères les ambassades vous trouviez les superficies les budgets de chacun des ministères c'était donc très important et la preuve que c'était très important c'est que quand Bismarck a dicté des conditions de paix à la France en 71 il a demandé un milliard d'indemnités et un de ses conseillers qui lui connaissait le Gotha mieux que Bismarck lui a dit vous pouvez demander beaucoup plus la France est beaucoup plus riche que vous ne le croyez et j'ai fait j'ai passé la nuit à étudier le Gotha le budget de la France demandait 5 milliards vous voyez le Gotha a coûté à la France 5 milliards influence néfaste du Gotha et le Gotha n'a cessé de prospérer jusqu'en 14 la guerre lui a porté un coup parce qu'il a fallu réviser beaucoup de notions aristocratiques du Gotha en incluant notamment tous les pays allemands les états allemands nouveaux alors donc on a été obligé de faire figurer à côté du portrait de la grande duchesse de Luxembourg le portrait du président de la république allemande par exemple mais je n'ai jamais pu me procurer d'exemplaire des années 35-40 pour voir si Hitler figurait dans le Gotha oui ce serait intéressant de le vérifier on en avait mis d'autres on avait mis d'autres présidents allemands je n'ai pas pu le vérifier alors cet allemandat était un peu si l'on peut dire une sorte de wouzou ou mieux de botin mondain mais à l'échelle de toute l'Europe c'est à dire qu'on parle bien sûr d'abord des familles d'Allemagne mais pas seulement loin de là non non toute l'Europe avec même des incursions du côté de Constantinople il y a deux ou trois familles qui avaient été la famille Bellica de Tunisie avait été prise en compte et Guillaume II était d'ailleurs furieux il voulait absolument l'imiter la famille impériale du Japon est représentée aussi mais très lacunaire parce qu'on n'arrivait pas à se procurer les dates des princesses les dates des mariages donc il y a beaucoup de points de suspension mais Guillaume II avait lutté contre cette universalité du Gotha en dehors de l'Europe alors au-delà de l'ouvrage lui-même de cet allemandat de référence le Gotha est devenu l'emblème de toutes les grandes familles de toutes les grandes familles régnant en tout cas ou ayant régné disons c'est ça la Bible c'est là d'ailleurs où quand on dit la Bible des vanités terrestres dites-vous quand des souverains voulaient marier leur fille ou leur fils on commençait par feuilleter le Gotha pour voir qu'elles étaient le prince ou la princesse éligible qui correspondaient aux critères de l'époque et c'est ce que je trouve le plus intéressant dans toute cette affaire c'est le caractère familial que pouvaient représenter toutes ces alliances internationales par exemple puisque nous étions en Belgique reprenons nous remontons au début du XXe siècle avec le roi Léopold II qui va marier et d'ailleurs que de drame et que de tragédie dans cette famille mais qui va marier ses filles à un certain nombre à différentes grandes familles précisément je pense évidemment à Clémentine qui devient l'épouse du prince Napoléon c'est le seul mariage heureux d'ailleurs les deux autres mariages ont été catastrophiques mais ce qui est assez fascinant justement et on le voit très bien dans le livre de M. Diesbach c'est que finalement le Gotha c'est l'Europe avant la lettre c'est l'Europe royale avant les traités de Maastricht ou de Rome ce sont des familles qui marient leurs fils et leurs filles certains mariages sont heureux certains mariages le sont moins vous parlez de la Belgique on pourrait évoquer évidemment l'Angleterre avec une Victoria toute dévouée toute amoureuse de son célébrissime prince Albert alors que les enfants et petits enfants de Victoria ne connaîtront pas toujours des mariages aussi célibisants la réfectoria était moins Gotha qu'on ne le pense oui elle était assez bienveillante envers les mariages morganétiques elle trouvait que de marier ses filles à des princes ou des souverains étrangers ça lui coûtait très cher il fallait fournir des dots en rapport avec la puissance britannique c'était très nombreuse je préfère de beaucoup que nos princes et nos princesses se marient dans des familles aristocratiques du pays parce qu'il y avait beaucoup moins à donner et ça faisait beaucoup moins de complications internationales alors par exemple on l'a dit déjà à plusieurs reprises à ce micro et on va en reparler à l'occasion des célébrations bien sûr du jubilé de la reine Elisabeth II mais la famille royale britannique actuelle est une famille allemande absolument et c'est d'ailleurs assez étonnant de le dire et de le préciser qu'au moment justement de la guerre il a fallu changer de nom et que l'aspect et que l'aspect justement germanique du nom ancien ne plaisait évidemment pas aux compatriotes et que les dynasties anglaises avant d'être s'appelées Windsor avaient été en oeuvre et que ce rapport justement privilégié qu'il y avait avec l'Allemagne devait être évidemment un peu oublié à ce moment-là beau travail accompli d'ailleurs par les souverains on parle toujours de popularité restons positifs quand on voit celles dont bénéficie la reine actuelle plus de 80% des britanniques se déclarent satisfaits de leur reine et de la monarchie je pense à nos candidats qui aimeraient aujourd'hui avoir autant de de bonnes nouvelles un courant moins cher qu'une élection présidentielle et un train de vie monarchique coûte moins cher également qu'un train de vie présidentielle en tout cas pour rassurer certains de nos auditeurs qui doivent se demander où nous sommes partis je rappelle que toutes ces monarchies notamment toutes les monarchies du nord de l'Europe pas seulement sont des démocraties ce qu'il ne faut jamais oublier nous avons tendance nous en France évidemment avec notre histoire nous avons tendance à assimiler démocratie et république ce sont des monarchies et qui n'en sont pas moins non seulement des démocraties mais souvent des démocraties exemplaires du reste et ce sont des démocraties excessivement c'est pour ça que nous abordions ce point au début de l'émission ce sont des monarchies qui sont extrêmement proches de leurs concitoyens et sans vilain jeu de mots ce sont des monarchies à bicyclette ce sont des gens qui sont réellement proches de leurs concitoyens j'insiste véritablement sur ce point ce sont des monarchies économes c'est à dire que le train de vie des familles royales de Suède de Danemark ou de Suède sont des trains de vie relativement modestes on fait attention à l'argent public ils ont une fortune personnelle certes mais presque moindre si j'ose dire que la famille belgique par exemple on sait que le roi Albert ou ses enfants ont une fortune assez importante vous avez bien compris que ces questions de Gotha sont donc à la confluence de toutes sortes de grandes problématiques la dynastie évidemment la famille et la fortune la représentation nationale la démocratie le régime nous sommes au coeur de la politique européenne lorsque nous parlons du Gotha Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire 13h49 on parle toujours du Gotha avec les invités de Franck Ferrand et il y a quelques semaines j'ai profité du passage dans cette maison de la princesse Maria Pia de Savoie la fille aînée du dernier roi d'Italie pour lui demander quels souvenirs elle avait gardés de son grand-père notamment le roi Victor Emmanuel III on l'aimait beaucoup parce qu'il était tout petit et pour des enfants c'est merveilleux un petit grand-père et lui le pauvre il était rachitique et ses jambes n'avaient pas grandi on ne pouvait pas comprendre ça comme enfant et on allait très souvent à la pêche avec lui vous aviez évidemment un petit rôle j'imagine parce que vous étiez petite mais vous aviez un petit rôle de représentation on vous présentait au chef d'état vous aviez non ? non on ne voyait personne on restait avec notre nanny anglaise donc vous parliez à la fois l'italien et l'anglais oui et puis un peu le français j'imagine non non pas du tout non je l'ai appris à 12 ans c'est drôle parlez-nous de votre père qui est donc le dernier roi d'Italie et lui on ne l'avait pas vu pendant la guerre parce que nous on était en Suisse et lui était dans le sud de l'Italie avec le gouvernement alors on ne l'a pas vu pendant deux ans vous viviez avec votre mère donc avec la reine Marie-Josée dans deux petits hôtels en Suisse et la reine Marie-Josée était d'origine belge il faut dire qui elle était bien entendu oui oui c'était la fille du roi Albert et de la reine Elisabeth qui elle-même était allemande Wittelsbach elle était la petite nièce de l'impératrice Sissi d'Autriche vous étiez évidemment petite mais est-ce que vous avez été consciente au moment de l'abdication de votre grand-père que votre père devenait le roi d'Italie oui parce que j'avais 11 ans et puis mon père était lieutenant général du royaume pendant deux ans et quand on est revenu de Suisse en août 45 après les bombes atomiques au Japon il était là et mon grand-père habitait déjà dans la villa à Rome et mon père faisait tout déjà et puis ce référendum qu'est-ce que vous avez à en dire ? oui on a toujours dit après que c'était truqué en faveur de la République et dans votre famille ça ne fait pas l'ombre d'un doute évidemment je crois qu'ils ont tous dit ça vous partez pour l'exil donc un peu avant votre père vous partez dès le 6 juin vous en fait oui je crois et vous êtes partie donc vous êtes allée au Portugal où il vous a rejoint oui avec un croiseur et on a mis trois jours et les enfants on était ravis on a vu des baleines on a vu c'était très amusant donc vous avez pris ça de très bonne façon oui parce que Missy qui était avec nous disait que c'est amusant regardez on fait un beau voyage Missy c'est votre gouvernante oui qui était extraordinaire merci beaucoup Maria Pia de Savoie l'ami alors je ne sais pas l'italien moi ça tombe mal vous allez nous le dire le titre de votre album en italien la mia vita i mie ricordi ma vie et mes souvenirs merci infiniment Philippe Segui on parle évidemment toujours de la monarchie britannique un petit peu de la monarchie belge qui joue quand même un très grand rôle dans la crise politique que traverse ce pays beaucoup en ce moment de la monarchie espagnole nous allons y venir dans un instant l'ancienne monarchie italienne les français l'ont oublié disons-le la famille royale d'Italie en fait est une famille discrète si j'ose dire parce qu'en fait au moment du lorsque nous vivons nous en France le second empire l'Italie va vivre ce qu'on appelait le Risorgimento c'est-à-dire en quelque sorte autour de la famille royale de Savoie autour du ministre Cavour une refonte totale de cet état qui n'existe pas en tant que tel tel que nous connaissons l'Italie aujourd'hui mais qui est divisée en différentes principautés en différentes villes qui sont justement toutes indépendantes ce qu'il faut bien ce dont il faut j'en bafouille l'émotion ce dont il faut se souvenir lorsqu'on parle de l'Italie c'est du raffinement de la cour de Savoie c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont généralement mécènes qui dans leur cour justement de Milan invitent souvent les artistes les chanteurs les écrivains les musiciens et que chaque fois qu'un bel esprit passe je dirais par Milan il ou elle est invité à la cour du roi ça c'était la vieille famille de Savoie évidemment après l'unité du royaume ils s'installent à Rome exactement il s'installera au Quirinal en ayant d'ailleurs des rapports difficiles avec le pape le pape ne leur a pas pardonné exactement de leur avoir finalement volé ses états mais et ce qu'il faut dire également avant peut-être de redonner la parole à monsieur Diezbach qui en parle dans son livre mais ce qu'il faut dire aussi c'est que puisque vous évoquiez la princesse Maria Pia de Savoie son père a tout fait contre le fascisme ce sont des gens qui se sont dressés contre Mussolini et qui n'ont jamais voulu peu ou prou être en rapport avec lui vous avez remarqué Guylain de Diezbach la grande discrétion de la princesse Maria Pia quand on parle du référendum elle dit quelques mots seulement on dit quand même que ce référendum a été complètement truqué et que si l'on avait respecté les résultats la monarchie serait c'est exact mais la campagne royaliste dirait j'ai été mal faite et l'église n'y a pas prêté tout le soutien qu'on était en droit d'attendre d'elle justement en souvenir de la spoliation mais si le roi Victor Emmanuel était resté il y a des chances qu'il y aurait eu des troubles dans le pays alors que se passe-t-il en Espagne en ce moment pardon de faire de l'actualité alors que votre ouvrage parle plus généralement de toute l'histoire de ces dynasties d'Europe je suis toujours prudent avec l'actualité vous avez raison pas aussi trop d'amour propre mais l'Espagne justement les derniers mariages royaux sont la négation même du prestige royal on ne peut pas respecter une princesse héritière enfin une princesse future reine dont on sait les origines dans le peuple il y a toujours ce sentiment très net pourquoi elle et pas moi tandis que quand les mariages étaient limités à des personnes de naissance égale ça coupait l'envie de la plupart du peuple sur lequel on devait régner je faisais allusion plus spécialement aux grandes réticences de l'opinion espagnole en ce moment à l'égard du comportement d'un des nouveaux membres de la famille espagnole oui oui mais là quand on fait des mariages comme ça il y a toujours un risque disons que c'est en train de se plaider en ce moment si vous faites allusion évidemment à Inetide un garin qui a visiblement un petit peu abusé peut-être mais c'est grisant subitement on passe d'un statut tout à fait ignoré sauf dans les milieux sportifs pour devenir subitement du que j'ai oublié quel titre on lui a donné il y a de quoi se laisser griser mais la sagesse le roi aurait peut-être dû veiller davantage aux agissements de ses gendres ce que l'on découvre enfin ce que l'on se rappelle lorsqu'on parcourt votre ouvrage c'est qu'il y a bien sûr des dynasties françaises royales et impériales je m'amusais récemment sur un tout autre sujet à découvrir que l'immense majorité de nos compatriotes ignorent que nous avons en France une famille impériale par exemple enfin elles sont tout à fait réconciliées parce que je me rappelle avoir vu la comtesse de Paris la princesse Napoléon partir bras dessus bras dessous d'une soirée donc les liens les liens sont devenus grâce justement au Saxe-Courgota tous ces mariages les liens sont devenus beaucoup plus le temps a fait son temps a fait son oeuvre et a peu à peu gommé les aspérités que l'histoire comme on sait qu'il n'y a plus rien à se disputer il n'y a plus de trône à revendiquer maintenant alors que reste-t-il je ne parle pas bien sûr de toutes les dynasties régnantes dont nous avons fait un très rapide survol mais que reste-t-il de l'esprit du Gotha de cette espèce d'élégance particulière que sont devenues les valeurs morales qui étaient censées incarner toutes ces familles princières elles sont incarnées maintenant par les anciens les descendants des anciens courtisans qui déplorent justement le train dont vont les choses et le Gotha le Gotha n'est plus du tout le livre de référence des monarchies mais c'est le livre de référence des nostalgiques Les secrets du Gotha de Guylain de Disbach c'est publié chez Perrin c'est une réédition mais tout à fait actualisée oui 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 j'ai changé certains chapitres j'ai trouvé des informations même sur des périodes anciennes j'avais trouvé de nouveaux documents donc j'ai remanié complètement le livre merci beaucoup de nous avoir entrouvert les pages de ce très beau livre merci à Philippe Segui de nous avoir accompagné pour ceux qui vont prendre le train je sais qu'ils vont être très nombreux cet après-midi et ce soir ils peuvent toujours se procurer point de vue dans les kiosques il sonne beaucoup lui dans les deux merci beaucoup alors pour réconcilier monarchie empire et enfin royauté empire et république il y a un grand spectacle en ce moment ou très bientôt ça commence le 11 avril prochain ça s'appelle la nuit aux invalides c'est un spectacle monumental en trois dimensions nous annonce-t-on un spectacle qui est diffusé sur les façades même de cet extraordinaire monument sans doute la plus belle architecture qu'on puisse voir dans Paris et la narration est assumée par Jean-Piat Céline Duhamel et André Dussolier donc la nuit aux invalides c'est du 11 au 18 avril prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada